Il est à peine 9h30 à la Chine, en direct du Collège Saint-Anne, sur la 12e avenue. En mes côtés, en ce beau dimanche, Robert Tremblay, Dina Bouchard et Petit Lagagnon, entourés de nos merveilleux fidèles qui trouvent que la soirée est encore... Bienvenue tout le monde. Ce soir, nous avons préparé une émission pleine de potins et de drames politiques et sociaux, tournant autour du thème des années 70. Alors, premièrement, Petit Lagarde va nous présenter notre question de la semaine. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page Facebook et répondre à cette question. Les meilleures réponses seront figurées à la fin de notre émission sur le segment statistique. Alors, Petit Lagarde, quelle est cette fameuse question? Donc, bonjour, chers auditeurs. La question du jour est maintenant que le prix du pétrole augmente et que l'économie est au ralenti, quel serait le prochain produit dont le prix augmentera? J'ai bien hâte de voir les réponses. Maintenant, Maya va nous parler de son samedi soir. Alors, ce samedi, j'ai vraiment fait le tour de la ville. J'ai fait plein de recherches parce que je m'intéresse vraiment à la culture du monde qui se développe en ce moment. Alors, dans le secteur du rock, il y a vraiment beaucoup de bands qui surgissent que je pense qu'ils vont rester là pendant longtemps. Ils ont vraiment créé des racines profondes dans la culture partout dans le monde comme Pink Floyd, ACDC, The Police, Led Zeppelin. Ça, c'est dans le rock. Dans le funk, on peut vraiment plus retrouver James Brown, Michael Jackson. Mais ce qui est vraiment imprégnant en ce moment, c'est la culture du disco qu'on voit avec tout son style vraiment remarquable. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, est-ce que vous allez essayer de nier que vous êtes propriétaire d'une perruque en forme de boule de disco que vous portez au club les vendredis soirs? N'essayez pas. OK. Bon, du côté du cinéma, il y a la crise d'octobre qui a vraiment inspiré une quantité phénoménale de films comme Bingo de Jean-Claude Lort qui montre l'histoire du côté des faits de caisse puis les ordres de Michel Brault qui traite du sujet de multiples arrestations faites par le fédéral et du fait que la plupart de ceux qui ont été arrêtés étaient innocents. Les deux sont sortis environ en même temps et ont vraiment résonné avec le monde vu qu'ils ont vraiment vécu la crise. Surtout qu'on devrait avoir plus dans l'armée, dans la rue tous les jours, mais plutôt jusqu'à la télévision. Ouf, moi je pense pas. Je pense qu'il y en aurait pu profiter pour arrêter mon chat. C'est louche son affaire. Oui. Bref. Bref, de ces temps-ci, les arts et spectacles s'envolent vraiment dans toutes les directions. Toute l'inspiration qu'on a eue avec tout ce qui se passe, la crise d'octobre, la guerre des étoiles qui montrent un côté psychédélique de l'art, la montée du nationalisme, le mélange vraiment de l'art inspiré. Merci Gina pour cette chronique remplie d'idées sur quoi faire notre stand-up soir. Maintenant, allons rejoindre notre salle de nouvelles portatives où Robert va nous parler de l'actualité de la semaine. Ça l'arrive. Bon, aujourd'hui dans l'actualité, la Charte de la langue française. Mieux que nous, sous le nom de la loi 101, cette loi, mise en place le 26 août 1977, rend obligatoire l'affichage en français partout au Québec, la fréquentation de l'école française pour tous, à l'exception des enfants de parents ayant eux-mêmes fréquenté l'école anglaise, et stipule que le français est la langue du travail et de l'administration publique québécoise. Comme vous l'avez sûrement devenu, cela n'a fait pas l'affaire de tout le monde. 130 000 anglophones ont immigré du Québec à cause de cette charte. Pour ma part, je pense que cela est extraordinaire, en mettant l'enfer sur ordinaire, parce que les Anglais ne nous aïssaient pas assez avant. De même, pour les francophones qui approuvent cette loi d'une passion époustouflante, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous faire la promotion de la langue française ou instaurer une dictature de celle-là? Je suis tout à fait pour la promotion de cette langue, mais je n'ai aucun goût à la rigurgiter sur les anglophones et les allophones. Et vous... Et vous, chers collègues, que pensez-vous de cette loi? Je comprends votre point de vue, Robert, mais au rythme que nous avançons, d'ici 50 ans, plus personne ne parlera en français au Québec. Je pense qu'on doit absolument conserver cet héritage que nos ancêtres se sont battus pour. Moi, je suis d'accord avec Robert. Je crois qu'on devrait laisser la liberté aux immigrants de choisir la langue dans laquelle ils vont éduquer leurs enfants. Bon, j'aime le français. Ah, je ne sais plus. En parlant des questions sociales qu'ils font actuellement, et mon chef, le féminisme fait maintenant une grande montée, n'est-ce pas? Vive le féminisme! En effet, Gina, c'est d'ailleurs le sujet du reportage de la semaine. Robert, toi qui aimes tant les femmes, voudrais-tu nous présenter notre reportage? Bien, certainement, Denise, cette invitée n'a pas peur de dire les vraies affaires, de se battre pour une cause qui lui tient à cœur. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau ce soir Mme Nicole Thérien, femme fière et militante du Front de libération des femmes du Québec. Bonjour, je suis bienvenue sur le plateau, Mme Thérien. J'ai envie de me recevoir. Il y a un homme qui travaille ici? Oui, le caméraman Gérard. J'avais assisté au Salon des femmes. Prenons un produit en ce qui ne sert pas ce qu'est le Salon des femmes, il s'agit d'une exposition pour les dames dans laquelle on retrouve plusieurs produits de maquillage, de vêtements pour l'éducation des enfants, etc. Donc, qu'avez-vous passé notre recette exposition? Scandalue! Cette exposition fait tellement dans la société. Nous sommes à l'ordre d'une révolution de l'histoire. Nous avons prouvé dans le passé que la femme mérite une plus grande faible sur la société que la machine à lever sans désirer par les lignes. Notamment durant la vie de l'Union mondiale. Évidemment. Nous devons nous libérer de l'entrée de l'église sur nos vies. Les kiosques de massillage et de costumes révélateurs ne servent à qu'à rien, sauf qu'elles nous montrent que nous sommes inférieurs dans ce monde d'hommes. Et quelle est la place de la femme dans ce monde d'hommes? Devrait-elle suivre l'exemple de Marie-Claire Kirkland, la première députée femme de l'Assemblée législative du Québec en 1962? La place de la femme est juste à côté de celle-là, évidemment. Nous sommes tous égaux dans ce monde. Nous devons prendre notre place dans la société en affirmant nos textes comme être humain. Pas seulement les femmes, les papes qui n'arrivent pas à filer à l'école, les chinois aux quatre coins de Québec et tant d'autres. Je vous le dis, le Québec va avoir de gros changements car on ne peut pas continuer de vivre dans l'ignorance. Libérez-vous! Nos parents sont des mots importants à tenir pour les femmes des générations futures, Madame Béry. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout est bien pour moi. Que des mots touchants, que de l'émotion pure. Franchement, je suis émue devant tant de grandeur. Ben moi, j'ai trouvé ça étrange. J'aime bien avoir ma femme à la maison puis pouvoir revenir du travail et avoir mon repas sur la table. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Les hommes, come on, come on! Mais voyons donc, Robert, ça n'a pas de bon sens. Ouf! Avant qu'on commence à se battre tout le temps sur le plateau, Petula, voudrais-tu nous parler de la section statistique? Oui. Donc, la décennie 70 donne lieu à la construction du vaste complexe Lab et James à un moment où les investissements privés diminuent. Cette décennie est marquée par un taux de chômage élevé qui tire vers le bas le niveau de vie. Le monté du chômage est enclenché par une hausse du prix du pétrole sur le plan mondial. En 1973, la guerre du Kippour éclate. La Syrie et l'Égypte attaquent l'Israël pour reconquérir un territoire. Pour punir ceux qui soutiennent l'Israël, les principaux pays exportateurs du pétrole décident de quadrupler le prix du Paris et de réduire la production de 5 % chaque mois. Comme le pétrole est essentiel à la production et au transport des biens, l'ensemble des biens, ça fait un taux sur tout le pays. Le niveau des prix a doublé de 1970 à 1980, faisant perdre tous ceux dont le salaire ne pouvant pas rattraper l'inflation. À partir des milieux des années 1970, le gouvernement lutte contre l'inflation, ce qui entraîne des taux d'éterrées records. Le ralentissement économique atteint ce sommet en 1982. C'est l'année pendant laquelle le Québec subit la plus forte diminution de ses revenus réels depuis la crise des années 1930. Et maintenant, nous allons figurer vos réponses à la question qui était « Quel serait le prochain produit dont le prix augmentera suite à la crise du pétrole? » Donc, on a Christian qui dit « Les patates » parce qu'en effet, tout le monde a besoin de patates dans la vie. Sacha nous dit « L'argent », aussi très essentiel. École nous parle de ses chats parce qu'ils sont « Cutes ». Plein de réponses pertinentes, les amis. Donc, merci tout le monde d'avoir passé la matinée avec nous. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine sur « La soirée est encore… » « Jeanne ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada